Musique Bonjour à tous et à tous Alors aujourd'hui on se retrouve pour une routine capillaire La dernière que j'avais faite ça devait être en mai dernier si je ne me trompe pas A l'époque je découvrais petit à petit tous les produits vraiment naturels comme les poudres indiennes etc Et bien sûr ça faisait déjà un petit moment que j'étais dans le bio Mais je découvrais encore un autre monde Et depuis mes routines elles ont progressé, elles ont changé, elles se sont adaptées à mes besoins, à de nouveaux besoins aussi Donc je voulais vous refaire un petit plan global de tout ce que je faisais à ma tignasse Où sont passées mes bagues ? Alors tout d'abord il faut savoir que j'ai une nature de chevelu déjà bouclée ou ondulée Ça dépend si je viens de me laver les cheveux ou pas Que j'ai un cuir chevelu extrêmement sensible et extrêmement sec Qui me produit du coup parfois des pellicules Et que c'est du coup très très désagréable On est d'accord Que sinon voilà j'ai tendance à avoir les pointes coissantes Et les points enfin tout est sec quoi C'est secos maximum Voilà Donc j'ai besoin d'une force nourrissante, hydratante, assez béton armé Voilà voilà Alors je vais d'abord commencer par tout simplement avec quoi je me coiffe Donc normalement je ne me coiffe qu'avec une brosse en pico à bois Mais étant donné qu'elle est en ce moment très 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 sale Vous avez vu dans mes vidéos que j'utilisais un truc en plastique Une petite brosse de voyage Alors ouais les plastiques c'est quand même vachement moins bien au niveau de la casse etc Mais il faudrait que je me trouve une petite brosse de voyage en bois Ça serait vachement bien parce qu'en fait je galère à nettoyer les grosses brosses Et en fait je n'aime pas les grosses brosses tout simplement Sinon pour lustrer et faire briller correctement mes cheveux J'utilise une brosse en poils de sanglier Comment je me brosse ? En fait je me peigne sous la douche Avec un peigne à grosses dents Malheureusement en plastique de chez Evelyn Donc de chez DM Parce que sous la douche je perds énormément de cheveux Et que c'est pratique pour les boucles de se les brosser sous la douche tout simplement Mais surtout que comme je n'aime pas avoir sous la douche mes mains pleines de cheveux Tout mouillé berg perg perg Comme ça je les enlève tous mes cheveux morts qui veulent partir Je les enlève avec ce peigne là Sinon normalement quand on a les cheveux bouclés On n'est pas censé se les brosser Pour éviter de perdre sa boucle machin machin Moi je me les brosse En fait quand même Parce que je ne supporte pas de ne pas les brosser Voilà je les brosse seulement le matin en me levant Et puis c'est tout en fait Et c'est pas très grave parce que j'aime bien aussi Quand mes cheveux ne sont pas spécialement regardés là Ils sont ondulés ça ne me dérange pas en fait Mes cheveux ils peuvent passer du très très bouclé Genre en mode frisette machin truc Au ondulé Donc du coup ça ne me dérange pas Ça me permet chaque jour de changer de texture de cheveux Donc voilà Mais si évidemment vous ne souhaitez pas Casser la boucle etc Je vous conseille un démêlage au doigt Tout simplement Ensuite pour Ce que je fais comme soin Avant shampoing Alors en fait Soit je me prépare Une mixture à poser aux racines Et à faire poser C'est le truc que je fais poser avant le shampoing Journée le dimanche quand j'ai le temps Je le fais poser genre une heure Et ça va être un mélange de toutes les huiles que j'ai Que j'ai envie d'utiliser sur le moment C'est pour ça que je ne vous mets pas de vidéo incluse Spécifiquement là dessus J'ai fait une vidéo Je crois que c'était un vlog Où je montrais une petite préparation A base d'huile d'olive D'huile de noix de coco Peut-être Oui D'huile de ricin Simplement Puisque l'huile de ricin est particulièrement bonne Pour le cuir chevelu Pourquoi je fais un bain du cuir chevelu Parce que j'ai des pellicules Des pellicules J'ai aussi tu as des pellicules Pousse dans l'air J'ai des pellicules Dues à un cuir chevelu Extrêmement sec Et du coup Les bains d'huile Ça m'aide Sinon je fais aussi Sur les longueurs Il y a eu une période Où je le faisais vraiment Avant chaque shampoing Et ça je laissais poser toute la nuit Bain d'huile de noix de coco Quand j'ai fini Tous ces bains d'huile Je vais passer à un shampoing Et en ce moment Ce que j'ai comme 100 points Ce sont ces deux-ci Ça sent que celui-là Il est vieux comme le monde Vous l'avez vu dans Dans des vidéos précédentes Sans aucun doute C'est un shampoing De la marque Utherkram Qui vient du Danemark C'est un shampoing bio Qui a une composition excellente Que je recommande tout à fait Moi j'adore leur produit Bon il me reste ça J'en ai marre Là j'avoue Ça fait trop longtemps que je l'aime Mais il se conserve relativement Longtemps Il est à camomille Pour cheveux blonds Donc pour l'instant Avant c'est quand j'avais fait Mon héné blond Du coup je voulais Genre entretenir Mes reflets blonds Je ne sais pas Si ça a entretenu Les reflets blonds ou pas Mais il était très bien A utiliser Et du coup En ce moment Plutôt pour l'hiver Pour mes problèmes De cheveux sexe Etc J'utilise le shampoing De la marque La Vera Qui est donc celui A la rose Et à la kératine végétale Donc voilà C'est vraiment fait Pour les cheveux Vraiment abîmés Et secs quoi Et il a une bonne odeur Je crois Il a vraiment une odeur de rose C'est très agréable Et quand je La plupart du temps Sauf quand j'ai fait Souvent Si j'ai fait un bain d'huile avant Je ne vais pas utiliser D'après shampoing Si je n'ai pas fait De bain d'huile avant Et que je ne compte pas Faire un truc en living Après Je vais utiliser De la même gamme Et de la même marque Donc la Vera Toujours à la rose Et à la kératine Végétale Donc un après shampoing Que j'aime beaucoup Mais faites très attention J'ai l'habitude Avec certains après shampoings De D'en mettre une tonne Parce que j'ai l'impression Qu'il n'y en a pas dans les cheveux Et du coup J'en mettais une noisette Mais ce n'était plus une noisette C'était une cuir à soupe Et je me suis rendu compte Que ça n'allait pas du tout Avec celui-là Parce que sinon Vous avez les cheveux plombés Avec un aspect gras atroce N'en mettez vraiment Qu'une noisette Que vous réportissez Vraiment très très bien Dans vos cheveux Moi j'avoue que même J'ai tendance Et je vais repartir encore mieux Pour que ça pénètre vraiment partout Que ça aille vraiment Dans la totalité de mes cheveux Et pas que juste là Sur la surface Et pas en dessous Des choses comme ça Et du coup là Il vous fait des cheveux Hyper doux Hyper nourris C'est hyper agréable Combien de hyper dans ma phrase Et là Il est très très agréable A utiliser Voilà La Vera C'est une gamme de produits Qui est relativement peu chère Quoiqu'un peu plus chère Que les marques du type TM etc Enfin Alterane Altera Alverde etc Une marque que je recommande Qui comporte de l'alcool Mais Moi ça me dérange Pas trop Sinon Il m'arrive Des fois De me faire des shampoings Naturels Et pour cela J'utilise Des diverse poudres Que je mélange Avec des actifs Avec des huiles essentielles Attention Huiles essentielles Faites un test Avant de les utiliser Moi je sais Que je n'ai pas de problème Avec les huiles essentielles Je peux y aller Et je vous ai fait Une petite vidéo A ce sujet Qui se trouve Maintenant Pour cette préparation J'aurais besoin D'environ Deux cuillères À soubres De poudre de cidre C'est une nouvelle Plante Nettoyante Que j'utilise en ce moment Que j'ai acheté Dans ma dernière commande Amomazone Et je dois dire Que j'adore Parce que je la trouve Beaucoup plus agréable D'utilisation Et pas aussi volatil Que le shikakai En plus Ça lave Très très bien Ça sent bon Les herbes Donc je mets Mes deux cuillères Puis ensuite Je vais rajouter Du shikakai Et cela Environ une cuillère Ensuite J'ajoute Une cuillère à café De poudre De pivoine Ça calme Et apaise Mon couillère Chevelu Très très irrité Je le mets Un peu au pif Comme toujours Et puis j'ajoute La spiruline Pour son effet Très fortifiant Sur le cuillère Chevelu Ça lui donne Une bonne odeur D'algue On adore tout ça Donc pareil Je vais en mettre Environ une cuillère à café Puis j'ajoute Quelques goûts De mes huiles essentielles Préférées Pour mon cuillère chevelu Aussi Donc je vais d'abord Mettre De l'huile De lavande Qui est super Pour appuiser Les démangeations Ainsi que De l'huile de calde Qui favorise Une belle chevelure Je vais le mélanger Le tout Avec de l'eau chaude Ensuite Je vais faire Reposer La préparation Parce que sinon Ça vous brûle Le cuir chevelu Autant vous dire Mais avant cela Je vais rajouter Mon huile de ricin Parce que ça m'aide Justement toujours A combattre Le côté peut-être Asséchant Des poudres indiennes Nettoyantes Et toujours Bah voilà Pour mes démangeaisons Pour mes pellicules Il me faut toujours Quelque chose De nourrissant Une fois que ma préparation A bien reposé Je veux pouvoir M'appeler A l'application Pour cela Je l'applique Sur tout mon cuir chevelu J'ai un peu débordé Sur le front C'est pas grave Ça nous fait Un petit soin Supplémentaire Je n'oublie pas Bientôt Bien sûr L'arrière du crâne Et aussi Au milieu Du crâne Enfin bref Vraiment Partout 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 Je fais Tout le cuir chevelu Ensuite Je laisse reposer Ce max Shampooing Environ 10 minutes Puis je vais rincer Le tout A l'eau Tiède Et puis On va voir Le résultat Tout de suite Voici ma vraie couleur De hainé Parce que j'ai trop du mal A récupérer Avec la caméra Ma vraie couleur De hainé Donc voici la couleur Véritique Véritable De mes cheveux Cette espèce De Acajou orange Voilà Qui se modifie En fonction De la lumière Du soleil Moi j'adore J'ai envie D'en refaire Un petit hainé Là Je ne me remets pas Donc voilà Quand j'ai envie De me faire Quelque chose De plus Plus naturel Ça je le fais Environ Une fois par mois Et Bah On voit Mes cheveux Sont très bien lavés Comme vous le voyez Il n'y a pas de soucis Ça me fait un beau volume Des belles boucles Moi j'adore J'ai pas oublié Que la nuit J'essaye Au maximum De me faire Des coiffures Protectrices C'est à dire Quand je parle De coiffures protectrices C'est que je fais Un chignon en l'air Tout simplement Déjà je trouve Bah là J'ai par exemple Dormi avec un chignon Et du coup Ça me fait des cheveux Un peu ondulés Comme ça J'aime bien Voilà Et ça me permet D'abîmer beaucoup moins Mes cheveux Le matin Ils sont pas du tout Enmêlés Je passe limite Mes doigts dedans Et c'est parfait Ça vous abîme Beaucoup moins Les cheveux Vous avez pas les cheveux Comme ça Salut Je viens de me lever C'est trop la merde Mon souhait Le plus profond C'est peut-être D'avoir aussi Un foulard en soin En soin Pour un noué Autour de ma tête Ou Et ou D'acheter Une thé d'oreiller Qui soit en soin Parce que moi La mienne étant en coton Ça fait quand même Un frottement Donc c'est pas l'idéal Je vous conseille Vraiment de prendre Soin de vos cheveux Vraiment de jour Comme de nuit Sinon Comme vous le savez Et comme vous avez vu Dans plusieurs autres vidéos Que j'ai pu faire Je me fais aussi Des hainées Jusqu'à présent Je n'ai fait que Du hainé blond Et du hainé Du Rajasthan Qui est donc Le dernier que j'ai D'ailleurs J'ai les racines Qui poussent C'est pas beau Mais bon C'est pas grave Voilà voilà Le hainé Moi je suis aussi fan Puisque je trouve Bon Si vous préférez Utiliser du haut nez neutre Etc Pour ne pas avoir Les cheveux colorés Je comprends En tout cas Ce qui est sûr C'est que moi Ça me donne Une densité de cheveux Et une Comme une résistance Une texture supplémentaire Un volume supplémentaire Que j'apprécie énormément Donc c'est vrai que Il me tarde de faire Mon prochain aîné Je suis toute excitée Voili voilou Et sinon Il m'arrive De me rédire les cheveux Enfin De me rédire Les cheveux En utilisant Un cardoun Donc celui-ci Il fait 3 mètres Tout 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 C'est hyper long Quand j'ai vu Qu'il faisait 3 mètres Je me suis dit Mon dieu C'est énorme Mais en fait Pour ma longueur De cheveux Ce n'est pas du tout De trop Voir dix fois Je le fais tellement Trop Que limite J'en ai pas assez Il a une magnifique couleur Donc rose Bleu J'adore Je suis fan de la couleur Voilà Il m'a été envoyé Par Sarah Du blog Sarah Vicente Beauté Pour que je puisse le tester Et je dois dire Que C'est top J'aime beaucoup Beaucoup Alors si vous attendez A avoir des cheveux lisses Comme des baguettes Laissez tomber Voilà Mais je trouve Que pour Son aspect Plutôt Soin Parce qu'avant Je clique des produits Que vous allez voir Dans du petit clip Que je vais vous passer Juste après Je place des produits Un peu Très hydratants D'abord dans mes cheveux Et ensuite J'utilise le cardone Et ça me fait Des cheveux D'une douceur D'une soyosité Mais juste hallucinante Donc en tant que soin Et aussi pour diminuer Le volume capillaire Si vous trouvez Que vous avez un volume Trop important Que vous voulez un peu plus Qu'il soit Là comme moi Un peu de volumeux Mais volume Volumineux Mais pas trop A voir Je trouve que c'est aussi super Si vraiment Vous avez les cheveux Très frisés Bouclés Là ça va quand même Vous les faire Plutôt du type ondulé Comme je les ai là Par exemple Donc pour cela Je trouve ça Vraiment parfait Donc je te remercie Je vous trouverai Toutes les informations Sur Sarah Dans la barre d'infos Parce que C'est une blogueuse Qui est top Au niveau naturel Elle a ses astuces Même des recettes Véganes Végétaliennes Etc Moi je suis fan Mais en tout cas Je vous conseille vraiment Et puis le cardone En soin C'est parfait Comme vous le verrez ici Tout d'abord Je vais prendre Mon cardone C'est évident Et puis je vais surtout D'abord commencer Par me brosser Les cheveux Pour avoir les cheveux Complètement démêlés Et le plus lisse possible Je vais prendre mon hydrolat De tilleul Puisque mes cheveux Ont un peu séché Après mon sans-point Donc je vais les humidifier Avec Je vais le mélanger Avec une microscopie Noisette D'Aloe Vera Je ne veux pas Que ça fasse carton Et de la protéine de soie Environ 3 gouttes Je frotte le tout Et je vais y arriver Sur mes longueurs Ça suit ensuite Une petite touche D'huile de cucui Que j'aime particulièrement Pour s'aider ensuite Donc l'hydratation J'ai les cheveux J'ai les cheveux Tout prêts Tout beaux Et bien hydratés Pour passer à la suite Pour la suite Je vais prendre Dans ma bouche Cardoon Que je vais enrouler De la base De mon crâne Avec tous mes cheveux Bien démêlés Je vais bien serrer Très fort Pour que ça ne tombe pas Ce qui est bien C'est de le faire De le garder par exemple Toute la nuit Ou toute la journée Si vous restez chez vous Et vous serrez bien Et vous enroulez Vous enroulez Pour emprisonner La totalité de vos cheveux Vous n'hésitez pas A repasser Un petit coup de brosse Haut de peigne Et vous allez pouvoir Le laisser comme ça Ce jour là Je l'ai laissé Toute la journée Et je vais pouvoir L'enlever Pour regarder le résultat Il est un peu Descendume de mes cheveux Ce qui a fait Que le dessus De mes cheveux N'est pas très lisse Mais on voit déjà Que le bas Ça n'a carrément Pas rien à voir Avec mes cheveux Très bouclés Habituels Comme vous avez pu voir Dans un des petits clips Différent Précédents Je voulais dire Donc voilà le résultat Ce qui est vraiment flagrant C'est la douceur De mes cheveux C'est vraiment de la soie Je n'ai jamais obtenu Aucun autre résultat Que par celui-ci Enfin ce résultat là Rien à voir Avec le reste de mes produits C'est vraiment Très très agréable Voilà je crois que c'est tout Pour ma routine Soins capillaires Du moment Pour cet hiver Pour entrer dans le printemps C'est pas tout de suite Mais ça va venir J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des questions Relatives à cette routine Si vous souhaitez Que je vous fasse d'autres routines Si vous voulez Que j'approfondisse Certains trucs J'aurais pas suffisamment approfondi Si vous souhaitez Des conseils Dans la mesure de possible Je peux essayer de vous aider Voilà je suis pas Je ne suis que moi Je ne suis que moi Donc je ne suis pas Je ne sais pas tout Mais ça me fait Tout à fait plaisir Quand on peut interagir Donc je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao